Des pas dans le désert. Des pas qui ont changé le monde. Il y a 2000 ans, un prédicateur juif ambulant apparaissait en Palestine. Il prêchait le renouveau et l'amour. Il serait exécuté, mais son message survivrait. L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusions, pleine de dévotions et de passions. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. Une laborieuse recherche de la vérité qui dure depuis plus de 2000 ans. Cette histoire ne commence pas par un livre, mais par les enseignements et la vie d'un homme nommé Jésus de Nazareth. Jésus n'a personnellement laissé aucun écrit. De lui, ne nous sont parvenus que les souvenirs de ses plus proches disciples. Plus tard, ses souvenirs allaient devenir un livre, le Nouveau Testament. Ce livre allait en fin de compte changer le cours du monde. De son vivant, pourtant, c'est à peine si l'on remarquerait l'existence de Jésus. Dans le cadre des paysages sauvages de Terre Sainte, son destin se déroulerait devant d'humbles auditeurs, des bergers, des pêcheurs et des fermiers. Il leur parlerait, certains le suivraient. La solitude de ce paysage éveille la recherche de Dieu. Longtemps avant Jésus, c'est ici qu'a surgi la croyance en Yahvé, le Dieu unique. C'est cette croyance qui va différencier les Juifs de toutes les autres nations de l'Antiquité. Le livre saint des Juifs est la Torah. Il raconte la création du monde, d'Adam, Ève, le déluge, Abraham et Moïse. Né juif, Jésus a grandi avec ses histoires. Jérusalem, capitale de Judée, n'était pas une ville tranquille. D'innombrables conquérants avaient pris ses murs d'assaut et inondé ses rues de sang. Du temps de Jésus, Rome était la puissance dominante. Le pourtour de la Méditerranée raisonnait du fracas des légions en marche. La Judée n'était qu'une petite province de l'immense empire, une province agitée. Hérode règnait ici, roi de par la grâce des Romains, dans sa magnifique capitale de Jérusalem. Hérode n'était pas un roi légitime. Il n'avait même pas d'ancêtre juif. Pour gagner les cœurs de ses sujets, il avait fait reconstruire le temple de Salomon d'une splendeur sans précédent. C'est au cours de cette période qu'avait lieu la naissance de Jésus. L'histoire de Noël dans l'Évangile selon Luc nous dit que Jésus est né dans une étable. La date exacte de cette naissance est objet de discussion. Les historiens de l'époque n'ont même pas mentionné cet événement, pour eux, sans importance. L'Évangile selon Matthieu raconte une histoire différente. Une étoile inconnue était apparue pour proclamer la naissance de Jésus. Trois sages, interprètes des corps célestes, étaient venus de l'Est pour adorer l'enfant. Leur geste était censé souligner l'unicité de Jésus. La suite de l'histoire se transforme alors en roman noir. Par crâne du roi Jésus, Hérode ordonnait la mise à mort de tous les enfants mâles nouveau-nés. Il n'existe aucune preuve historique de ce meurtre massif. Il n'est même pas sûr que Jésus soit né du temps d'Hérode. Ni la date, ni le lieu de naissance de Jésus ne sont précisément connus. On doute même que l'église de la nativité à Bethléem soit construite sur l'endroit exact de sa naissance. Les Juifs considéraient Bethléem comme la ville de David, fondateur du royaume d'Israël quelques mille ans avant Jésus-Christ. Les évangiles ont peut-être simplement voulu rapprocher Jésus du célèbre roi. Jésus a grandi comme un juif. Huit jours après sa naissance, il était circoncis, comme le sont tous les garçons juifs. Aujourd'hui encore, l'anniversaire de la circoncision du Seigneur figure dans le calendrier chrétien. Tout au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont eu beaucoup de mal à accepter la judaïcité de Jésus. Les évangiles ne nous disent presque rien de l'enfance et de l'adolescence de Jésus. Jésus a grandi dans un monde de gens humbles. Son père, nous dit-on, était un charpentier de Nazareth, petite ville au nord d'Israël. Que fut l'enfance de Jésus ? Une seule histoire nous parle du jeune Jésus. Au cours de la Pâque juive, il était venu à Jérusalem avec ses parents, venus porter leur offrande comme le prescrit la loi juive. On raconte que le garçon, âgé de 12 ans, avait fait sensation à cause de l'intelligence avec laquelle il discutait de questions théologiques. Mais nous n'avons pas plus de détails. À un certain moment, Jésus se détournait du judaïsme orthodoxe pour aller vers un prédicateur du repentir très populaire à l'époque. Son nom était Jean le Baptiste. Jésus se faisait baptiser par Jean, un acte de renouveau spirituel et purificateur des péchés. À cette époque, beaucoup de juifs croyaient que le jour du jugement dernier était proche. Ce baptême dans le Jourdain était un tournant dans la vie de Jésus. A partir de cet instant, il menait une vie de prédicateur nomade en Galilée et sur les berges du lac de Tibériade. Il y trouvait ses premiers auditeurs au milieu de simples pêcheurs. L'un d'eux, nommé Simon, se décidait à le suivre. Il allait devenir célèbre sous le nom de Pierre. Jésus parlait souvent en paraboles et en images. Il proclamait de nouvelles valeurs, stupéfiantes aux yeux du plus grand nombre. Béni soit les charitables, car ils atteindront la pitié. Béni soit les cœurs purs, car ils verront Dieu. Béni soit les pacifiques, car ils seront appelés les enfants de Dieu. Mais l'époque était tout, sauf pacifique. La communauté juive était divisée. Des factions luttaient les unes contre les autres. Il y avait les zélotes. Ces fanatiques voulaient secouer le jour romain en l'employant la force brutale et la terreur. Jésus, lui, s'opposait à la violence. Et puis, il y avait les prêtres du temple. Les ruines de leur demeure à Jérusalem attestent toujours de leur style de vie luxueux, jusqu'à posséder un système privé d'alimentation en eau pour le migvach, le bain rituel traditionnel. La caste des prêtres, qui vivait en grande partie sur le très lucratif impôt religieux que chaque juif devait acquitter, avait depuis longtemps fait sa paix avec les occupants romains. Jésus, lui, critiquait ouvertement l'utilisation de la religion comme source de bénéfices. A-t-il sympathisé avec les Esséniens ? Ceux-ci cherchaient la solitude et se détournaient du monde, attendant l'apocalypse et le commencement du royaume de Dieu. La pieuse communauté des Esséniens vivait dans l'isolement sur les berges de la mer Morte. Deux mille ans plus tard, leurs écrits ont été retrouvés dans les cavernes Qumran. Jésus a-t-il vécu dans la communauté des Esséniens, comme le pensent certains savants ? Cela n'a jamais été prouvé. Une chose est cependant certaine, se retirer du monde n'était pas conforme à son enseignement. Les pharisiens formaient un autre groupe important de la communauté juive de ce temps. Ils cherchaient le salut dans l'observation méticuleuse des strictes règles de vie édictées dans la Torah. La tradition de brûler de vieilles choses avant le repas de la Pâque juive remonte à une ancienne injonction biblique. Jésus enseignait que la loi est faite pour les individus et non l'inverse. C'est pourquoi de nombreux partisans du dogme le considéraient comme impie. Ils suivaient les services religieux au Temple, comme tout juif pieux. Mais, dans le même temps, respectaient-ils vraiment la loi du Shabbat ? Ne l'avait-on pas vu avec des individus impurs ? Ses apparitions au Temple ne passaient pas inaperçues. En effet, celui qui prêchait la tolérance y perdait parfois son sang-froid. Il renversait les tables d'échangeurs. Ce fauteur de troubles dérangeait et se faisait ainsi de la tolérance. quelques ennemis parmi les prêtres du Temple. Puisqu'ils gagnaient leur argent grâce à ce commerce des offrandes et aux impôts religieux, ils allaient bientôt vouloir se débarrasser de lui. Le Mont Sion est situé à l'extérieur des portes de Jérusalem. À la place où se dresse aujourd'hui une église catholique, Jésus avait trouvé un endroit où célébrer le repas de la Pâque juive avec ses plus proches amis. Ce repas, le céder, est toujours de tradition dans les familles juives. Les aliments peu ordinaires, comme les herbes amères trempées dans de l'eau salée, ont une signification symbolique. Ils sont le rappel de l'exode des Juifs d'Égypte. Au commencement du repas, le chef de la maison dit une prière et bénit le vin. Puis il rompt le mazzo, le pain azim. Puis il prit du pain, le bénit, le rompit et le leur distribua en disant « Ceci est mon corps qui vous est donné, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même avec sa coupe après dîner en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang qui vous est donnée pour la rémission de vos péchés. » Avec ces mots, Jésus donnait au vieux rituel juif une nouvelle interprétation. Selon les évangiles, Jésus avait prévu sa propre mort. Il savait qu'un de ses disciples, Judas Iscariot, le trahirait et le livrerait à ses ennemis pour de l'argent. Après ce dernier dîner, Jésus et ses disciples recherchaient un endroit tranquille sur le mont des Oliviers. Les antiques Oliviers du jardin de Getzémanie étaient alors les témoins des événements. Il s'était assis pour prier, il était déprimé. La Bible décrit un homme agité d'une crainte mortelle. « Mon père, si c'est en ton pouvoir, éloigne de moi ce calice. » On dit que Jésus a prononcé ces mots appuyés contre ce rocher. Il s'approche de ses disciples et les trouvant endormis, il dit « Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ? » C'était la dernière heure qu'ils passeraient avec leur maître. Le baiser de Judas scellait la trahison. Jésus était arrêté, emmené et torturé. Les soldats jouaient alors au dé, son vêtement sur une de ses pierres, toujours visibles à Jérusalem. Le pouvoir d'occupation condamnait Jésus à la pire des punitions, la crucifixion, des heures d'un supplice mortel, lié et cloué à une croix en bois. À trois heures de l'après-midi, le martyr était libéré de ses souffrances. Jésus de Nazareth était mort. « C'est alors que le voile du temple se déchira de haut en bas, et la terre se mit à trembler, les rochers à bouger et les tombes à s'ouvrir. » Les évangiles parlent de violents phénomènes naturels après la mort de Jésus pour dramatiser l'événement. Mais il n'en est fait nulle part, mention dans les écrits de l'époque. Un homme riche avait un tombeau disponible. Il y déposait le corps et refermait le tombeau avec une pierre. Était-ce la fin ? Jésus n'avait-il été qu'un épisode d'une époque mouvementée ? Mais l'histoire allait rebondir. Selon les évangiles, trois jours plus tard, des femmes venaient au tombeau. Il était vide. Illusion ? Tromperie ? Miracle ? L'archéologie ne peut répondre à cette question. Une chose est certaine, des gens étaient soudain convaincus que Jésus était ressuscité. Selon la Bible, cette croyance allait emporter les premiers chrétiens comme un ouragan. Ils sortaient de leur cachette et commençaient à prêcher dans les rues de Jérusalem. Une porte volait en éclats. Une nouvelle religion venait de naître. Depuis lors, de nombreuses générations se sont demandées, qui est Jésus ? Est-il le Christ, loin de Dieu ? Est-il le propre Fils de Dieu ? Est-il le fondateur d'une Église qui transfigure abondamment sa mémoire ? Est-il le rédempteur du pauvre et du faible, qui met en lui tous ses espoirs ? Sans relâche, jusqu'à nos jours, les gens se demandent ce qu'est réellement le christianisme. Chaque époque a trouvé sa propre réponse. Que ce soit dans la plus profonde piété ou l'ardeur missionnaire, dans l'amour désintéressé ou la violence fanatique, tous les chrétiens se réclament de Jésus de Nazareth. Et pourtant, le Jésus historique reste un mystère. Depuis toujours et encore aujourd'hui, des gens recherchent la preuve irréfutable de son existence terrestre. Nombreux sont ceux qui voient dans cette empreinte le visage de Jésus. Une empreinte bien mystérieuse que celle du linceul de Turin. Depuis le Moyen-Âge, ce tissu est révéré comme une relique. À la fin du XIXe siècle, l'italien Secondo Pia en faisait plusieurs photos. Et ces photographies révélaient un phénomène surprenant. À l'œil nu, on discerne bien peu de choses sur ce linceul. Mais le négatif photographique allait révéler une découverte sensationnelle. Le visage d'un homme. Des millions de gens considèrent cette image comme celle du visage de Jésus. Depuis lors, le linceul a aussi retenu l'intérêt des savants. Cette pièce de lin est deux fois plus longue qu'un corps humain, afin d'en couvrir les faces antérieures et postérieures. Les tâches noires proviennent d'un incendie survenu au cours du XIXe siècle. D'autres tâches semblent être les empreintes d'un corps humain. À l'emplacement de la tête, des bras et des pieds, nous pouvons discerner des traces de sang. Ils pourraient avoir été causés par la flagellation, les clous et la couronne d'épines. Mais d'autres gens prétendent avec force que le linceul est une contrefaçon du Moyen Âge. La science moderne pourrait répondre à cette question. La relique, étudiée par la technique de la datation au carbone 14, a été identifiée comme venant du XIVe siècle. Mais d'autres scientifiques doutent de l'exactitude de la méthode. Peu de temps après, des chercheurs découvraient sur le lin du pollen de fleurs. Ce pollen proviendrait de la région de Jérusalem à l'époque de Jésus. Des images de synthèse mettent en évidence le caractère tridimensionnel de l'empreinte. Aucun faussaire médiéval n'aurait pu arriver à ce résultat. Ce visage reste une énigme. L'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le lieu le plus sacré de la chrétienté est, depuis des siècles, un aimant pour des millions de pèlerins du monde. La légende dit qu'ici, Jésus a été crucifié et enseveli. Une église y a été construite au premier jour du christianisme. Golgotha, le lieu du crâne. L'endroit où fut exécuté Jésus et son tombeau ne sont qu'à quelques mètres l'un de l'autre à l'intérieur de l'église. On a longtemps douté de l'exactitude de l'emplacement de ces lieux historiques. Le lieu d'exécution et le tombeau ne pouvaient que se trouver. Hors des murailles de Jérusalem. Grâce aux fouilles archéologiques, nous savons maintenant que cet endroit se trouvait bien à l'extérieur de la ville à l'époque de Jésus. Dans la chapelle qui s'élève sur le tombeau, les archéologues ont trouvé une tombe contemporaine de Jésus. Pâques, dans l'église du Saint-Sépulcre. Le jour le plus important pour les chrétiens est le jour anniversaire de la résurrection. La lumière symbolise le passage de la mort à la vie. La liturgie chrétienne, telle qu'elle existe aujourd'hui, s'est formalisée au cours des siècles. Dans les années qui ont suivi la crucifixion, les disciples de Jésus étaient inconscients d'être des chrétiens. Ils se considéraient toujours comme des juifs. Ils obéissaient au commandement de Moïse et suivaient les services au temple. Cependant, ils célébraient un repas commun en souvenir de Jésus. Ils s'occupaient des vieux et des malades et vivaient dans une communauté très unie. La première communauté chrétienne n'était qu'un groupe de juifs parmi beaucoup d'autres. Mais elle s'attirait de plus en plus de sympathisants. Tout d'abord, ceux que l'on appelait les Hellénistes, des juifs ouverts à l'influence de la langue et à la culture grecque. Ils vivaient à l'étranger, dans des villes de style grec sur les côtes d'Asie mineure. Loin de Jérusalem, ils ne pouvaient satisfaire à de nombreux commandements, comme celui de se rendre au temple. Le judaïsme qui se pratiquait dans ces villes était moins fidèle à la règle. La croyance en Jésus allait trouver là un terrain fertile. Le leader de ce groupe à Jérusalem était un jeune homme nommé Stéphanos. Ayant publiquement préconisé la nouvelle foi, il s'attirait la haine des traditionnalistes. Stéphanos était lynché à mort par ses adversaires. La nouvelle foi avait son premier martyr. Mais selon les écrits du Nouveau Testament, un conflit couvait à l'intérieur même du mouvement de Jésus. Une réunion des apôtres à Jérusalem était organisée pour résoudre le problème. Le point de friction était le suivant. Fallait-il nécessairement être juif pour être chrétien ? La tradition nous dit que la vie de Pierre et de Paul avait finalement prévalu. Les non-juifs pourraient aussi devenir des chrétiens. Une décision de grandes conséquences. Sans elles, le nouveau mouvement serait resté une secte juive parmi d'autres. Maintenant, ils s'ouvraient au monde. La nouvelle foi se diffusait de Jérusalem à l'Asie mineure et à la Grèce. Elle faisait même son chemin vers l'Arménie, l'Éthiopie et l'Inde. Mais l'événement le plus important de cette époque avait lieu, selon la tradition, sur le chemin de Damas. Saul était un adversaire impitoyable des adeptes de Jésus. Selon les actes des apôtres, c'est sur le chemin de Damas qu'une expérience allait le changer pour toujours. Dans une vision radieuse, Dieu lui adressait la parole en ces termes. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Saul devenait un champion rayonnant de la nouvelle foi. Saul devenait Paul, qui signifiait le sans importance. L'apôtre Tardif avait un grand rêve. Il voulait étendre la nouvelle foi sur tout l'Empire romain. Il avait très peu de temps pour le faire, puisqu'il se figurait que le Seigneur allait très vite revenir. Dans cette éventualité, il fallait qu'à cet instant, chacun ait déjà découvert le Christ. Ses voyages l'emmenaient de Jérusalem en Asie mineure. Il convertissait et laissait sur son passage les graines de futures congrégations chrétiennes. Avec Paul, le nouveau message atteignait l'Europe. Après avoir porté ses pas en Grèce, il retournait dans les grandes villes des côtes de la mer Égée. Éphèse était un centre de culture grecque, ce qui était alors le parangon de la culture et de la modernité. Son temple était classé comme une des sept merveilles du monde. Et pourtant, même dans cette métropole sophistiquée où les gens n'étaient pas facilement impressionnés, Paul trouvait de nombreux auditeurs. Les populations avaient grand besoin de religion. Nombreux étaient ceux qui allaient encore faire leur dévotion au célèbre temple d'Artemis devant l'image de la déesse de la fertilité. Mais ces dieux trop humains avaient perdu leur pouvoir. Leurs histoires étaient depuis longtemps devenues la substance dont étaient faites les comédies. Incorrigibles séducteurs, même le père Zeus ne provoquait plus le respect. D'autres modes religieux se propageaient. Cultes mystérieux, religions secrètes, accessibles aux seuls initiés. Des profondeurs de l'Asie était venu le culte de Mitra. En hommage au Dieu, un taureau était sacrifié pendant les cérémonies. Tout au long de l'histoire, les peuples ont cherché une réponse à l'éternelle question. D'où venons-nous et où allons-nous en sacrifiant à des cultes comme celui-ci ? Dans le monde antique, la mort était la fin absolue, une fin sans espoir. Paul leur donnait une autre réponse. La résurrection de Jésus offrait à l'humanité le cadeau de la vie éternelle. Un message fascinant qui expliquait à lui seul l'attraction pour la nouvelle foi. Mais Paul n'avait pas que des amis. Ses ennemis le calomniaient. Arrêté, il était emmené à Rome. En tant que citoyen romain, il avait le droit de se défendre devant les tribunaux de la capitale. Les événements arrivés à cette époque sont restés dans l'obscurité. Sur ce point, le récit des actes des apôtres reste muet. L'empereur Néron régnait à Rome. Selon des historiens romains, il faisait incendier un quartier pauvre de la ville pour faire place à de splendides structures. Mais les chrétiens étaient accusés de cet incendie criminel. Une chasse aux sorcières commençait. La tradition veut que Paul ait été arrêté et jeté dans un cul de basse fosse. Je suis prêt au sacrifice et mon heure est venue. J'ai livré un bon combat. J'ai fini ma route. J'ai maintenu la foi. Ces derniers mots nous sont parvenus par le Nouveau Testament. Paul a probablement été décapité. On dit que son tombeau se trouve dans l'église romaine de Saint Paul au-delà des murs. Paul n'avait pas vu le retour de Jésus que beaucoup de chrétiens attendaient, mais il était fermement convaincu que le salut par la mort et la résurrection du Christ avaient déjà eu lieu. C'était un fait pour tous les croyants présents et à venir. Pendant des années, ce message se transmettait seulement de bouche à oreille. Alors que les derniers contemporains de Jésus s'éteignaient, des fidèles commençaient à préserver la mémoire de sa vie et de ses paroles. C'était le commencement des évangiles. Les évangiles ne sont pas des biographies historiques. Aucun de leurs auteurs n'a jamais connu Jésus personnellement. Le Nouveau Testament est le résultat d'un long développement. Le premier récit écrit dans les années 70 de notre ère est celui de Marc. Il est plus court que les autres et écrit en grec. Quelques années plus tard, Matthieu transcrivait ce qu'il connaissait de la vie et du message de Jésus. Il est évident qu'il connaissait le texte de Marc. Il le cite parfois mot à mot. Luc a également copié Marc. Mais d'autres passages ne se retrouvent que chez Matthieu et Luc. Cette anomalie a conduit d'éminents spécialistes de la Bible à conclure qu'il avait dû exister une autre source, une compilation des paroles de Jésus inconnues de Marc. Ce texte, que les savants tentent depuis 1835 de reconstituer et appellent la source, inélégamment abrégé Q, a cependant disparu. L'évangile selon Jean est celui qui diffère le plus de tous les autres. Il lit le message de Jésus aux idées philosophiques grecques. Mais le quatrième évangile n'est pas le dernier chapitre du Nouveau Testament. Vient s'y ajouter un texte mystérieux. On le croit originaire de Patmos, une petite île de la mer Égée. C'est ici, à l'endroit où se dresse aujourd'hui un monastère grec orthodoxe, que l'auteur est censé avoir écrit le livre des Révélations, la Prédiction de l'Apocalypse. Comme l'évangéliste, son nom était Jean. La légende veut qu'il ait eu ses visions dans une caverne rocheuse. Des artistes médiévaux ont dépeint le rêve de Saint Jean le Divin de manière resplendissante. L'Apocalypse est le livre le plus mystérieux du Nouveau Testament. Une vision de la fin du monde, de la lutte violente entre le bien et le mal, et du terrible jugement que Dieu appliquera au monde. Jean pensait à la fin de l'Empire romain. Au cours du temps, ce texte a frappé l'imagination d'innombrables artistes. Depuis quelque 250 ans, les savants ont recherché les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament. En 1840, un jeune savant de Leipzig arrivait à la Bibliothèque Nationale à Paris. Constantin von Tischendorf y étudiait un document appelé « Palimpsest ». Le parchemin étant à cette époque une denrée rare, donc chère, les scribes grattaient souvent des textes plus anciens pour y écrire de nouveau. En se penchant sur un tel document, Tischendorf découvrait sous l'ancien texte un texte plus ancien encore qu'il identifiait comme un écrit biblique du 5e siècle. Dès lors, le jeune savant acquérait la certitude qu'il devait exister ailleurs d'autres documents de même nature, et il avait bien l'intention de les trouver. En avril 1844, il s'embarquait pour le Proche-Orient, à destination du plus vieux monastère de la chrétienté, celui de Sainte-Catherine, dans la péninsule du Sinaï. Aujourd'hui, ce lieu possède une collection unique de livres et de manuscrits anciens, certains d'entre eux datant de l'Antiquité. Ce trésor est maintenant bien gardé, mais lors de la venue de Tischendorf, les moines s'intéressaient peu aux exceptionnels témoignages des premiers siècles du christianisme. Le savant était horrifié par l'état de la bibliothèque. En fouillant dans une réserve, il faisait une découverte sensationnelle. Les pages qu'il tenait à la main constituaient la plus vieille transcription de la Bible. Ce texte est resté dans l'histoire sous le nom de Codex Sinaiticus. Il contient la quasi-totalité de l'Ancien et du Nouveau Testament rédigés en grec et date du début du IVe siècle. Une des sources les plus précieuses pour la recherche biblique. Cette découverte a un épilogue. Tischendorf ramenait le Codex avec lui en Europe. Il laissait aux moines du monastère Sainte-Catherine sa promesse solennelle de le leur rendre. Le reçu, écrit en grec, est toujours au monastère. Quant au Codex, il est encore dans les rayons du British Museum à Londres. L'Angleterre héberge également un autre trésor biblique. Dans la bibliothèque du Magdalene Collège de l'Université d'Oxford se trouvent trois minuscules fragments de l'Évangile selon Matthieu. Ce sont probablement les textes les plus anciens du Nouveau Testament. Le laser est couramment utilisé pour étudier les documents bibliques. Le rayon pénètre au plus profond des couches du papyrus et révèle les traces d'encre invisibles en surface. Les lettres perdues réapparaissent. Grâce à ces techniques, la science pénètre de plus en plus avant dans la recherche des textes bibliques primitifs. Les rives de la mer Morte, près de Qumran. Il y a plus de 2000 ans, la secte juive des Esséniens s'était retirée dans ce paysage rocheux déchiqueté. En 1947, un jeune Bédouin créait une énorme sensation. Lors d'une excursion, il pénétrait dans une des innombrables cavernes trouant les pentes escarpées des falaises bordant la mer Morte. Le garçon y découvrait quelques cruches d'argile dans lesquelles les Esséniens avaient caché leurs biens les plus précieux. Le climat sec du désert les avait préservés pendant deux millénaires. Le garçon n'avait aucune idée de l'importance de la découverte qu'il venait de faire. A l'intérieur des cruches se trouvaient d'antiques parchemins. Toute la connaissance de la tradition juive avait été préservée par les Esséniens. Le livre du prophète Isaïe est sur un des rouleaux. Aujourd'hui, ce document est gardé comme une sainte relique nationale à Jérusalem. Mais en plus de ce texte, des milliers de minuscules fragments ont aussi été trouvés. Leur préservation et leur traduction a pris très longtemps. Il y avait beaucoup de suppositions. Quelques savants envisageaient un rapport direct entre Jésus et ses enseignements. Beaucoup prétendaient qu'après les découvertes de Qumran, il allait falloir réécrire l'histoire du christianisme. Certains d'entre eux supputaient même une conspiration du Vatican pour supprimer cette découverte. Entre-temps, nous savons que les textes Esséniens ne révèlent aucune information concrète sur Jésus. Une catastrophe est à l'origine de la sensationnelle découverte de Qumran. Les Esséniens avaient en effet mis leur texte à l'abri des troupes romaines qui avaient détruit Jérusalem et le temple en l'an 70 de notre ère. Une chapelle sur le Mont des Oliviers porte l'inscription Dominus Flévite. Le Seigneur pleura. Selon les évangiles, c'est à cet endroit que Jésus avait prévu la destruction du temple. Voyez cette fière construction. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Les derniers rebelles juifs eux-mêmes s'étaient installés sur le roc de Massada d'où pendant deux ans, ils opposaient une féroce résistance. En arrivant au cœur de la forteresse, les Romains ne trouvaient que des cadavres. Les assiégés s'étaient donnés la mort. La destruction de leur nation dispersait les juifs dans le monde entier. Elle allait également avoir des conséquences pour les chrétiens. Jérusalem n'était devenue qu'un souvenir. À partir de cet instant, Rome, le centre de la puissance mondiale, devenait la ville où allait se jouer le destin du christianisme lié jusqu'à aujourd'hui au nom de l'apôtre Pierre. Selon la légende, Simon-Pierre, fuyant la persécution des chrétiens sous Néron, aurait rencontré Jésus sur la voie à Pia. À sa question, « Quo vadis domine ? Seigneur, où allez-vous ? » Jésus lui aurait répondu, « Je vais à Rome mourir une deuxième fois. » Rempli de honte, Pierre aurait alors fait demi-tour. Il était jeté dans un cachot souterrain où, selon la tradition, Paul allait aussi attendre son exécution. Pierre, que les évangiles décrivent comme emporté et même un peu lâche, aurait demandé aux bourreaux de le crucifier à l'envers parce qu'ils ne méritaient pas de mourir comme son Seigneur. Jésus aurait dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Les évêques romains allaient se réclamer de l'autorité de Pierre dans leur revendication pour la papauté. C'est pourquoi la puissante église papale de Rome porte aussi le nom de Pierre. Au XVIIe siècle, le trône papal était construit au-dessus du lieu où la tradition place le tombeau de Pierre. À ce moment-là, le minuscule groupe des disciples de Jésus était depuis longtemps devenu une grande puissance. Au commencement, était un prédicateur juif ambulant nommé Jésus. Ses disciples le reconnaissaient comme le Christ, fils de Dieu et sauveur de l'humanité. Un pouvoir venait de naître qui allait bientôt s'étendre sur le monde entier. Il perdurerait au long des siècles et allait déterminer le destin de nations entières. Le cortège d'une humanité à la recherche d'une grande promesse. Un cheminement déroutant pour les peuples. Une vision qui, encore et encore, allait insuffler la force aux croyants. Une quête commencée il y a 2000 ans et qui n'a jamais cessé jusqu'à nos jours. Un mystérieux, on le croit, originaire de Patmos, une petite île de la mer Égée. C'est ici, à l'endroit où se dresse aujourd'hui un monastère grec orthodoxe, que l'auteur est censé avoir écrit le livre des révélations, la prédiction de l'Apocalypse. Comme l'évangéliste, son nom était Jean. La légende veut qu'il ait eu ses visions dans une caverne rocheuse. Des artistes médiévaux ont dépeint le rêve de Saint Jean le Divin de manière resplendissante. L'Apocalypse est le livre le plus mystérieux du Nouveau Testament. Une vision de la fin du monde, de la lutte violente entre le bien et le mal et du terrible jugement que Dieu appliquera au monde. Jean pensait à la fin de l'Empire romain. Au cours du temps, ce texte a frappé l'imagination d'innombrables artistes. Depuis quelque 250 ans, les savants ont recherché les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament. En 1840, un jeune savant de Leipzig arrivait à la Bibliothèque nationale à Paris. Constantin von Tischendorf y étudia un document appelé « Palimpsest ». Le parchemin étant à cette époque une denrée rare, donc chère, les scribes grattaient souvent des textes plus anciens pour y écrire de nouveau. En se penchant sur un tel document, Tischendorf découvrait sous l'ancien texte un texte plus ancien encore qu'il identifiait comme un écrit biblique du Vème siècle. Dès lors, le jeune savant acquérait la certitude qu'il devait exister ailleurs d'autres documents de même nature. Et il avait bien l'intention de les trouver. En avril 1844, il s'embarquait pour le Proche-Orient à destination du plus vieux monastère de la chrétienté, celui de Sainte-Catherine, dans la péninsule du Sinaï. Aujourd'hui, ce lieu possède une collection unique de livres et de manuscrits anciens, certains d'entre eux datant de l'Antiquité. Ce trésor est maintenant bien gardé, mais lors de la venue de Tischendorf, les moines s'intéressaient peu aux exceptionnels témoignages des premiers siècles du christianisme. Le savant était horrifié par l'état de la bibliothèque et la recherche de Dieu. Longtemps avant Jésus, c'est ici qu'a surgi la croyance en Yahvé, le Dieu unique. C'est cette croyance qui va différencier les Juifs de toutes les autres nations de l'Antiquité. Le livre saint des Juifs est la Torah. Il raconte la création du monde d'Adam, Ève, le déluge, Abraham et Moïse. Né juif, Jésus a grandi avec ses histoires. Jérusalem, capitale de Judée, n'était pas une ville tranquille. D'innombrables conquérants avaient pris ses murs d'assaut et inondé ses rues de sang. Du temps de Jésus, Rome était la puissance dominante. Le pourtour de la Méditerranée raisonnait du fracas des légions en marche. La Judée n'était qu'une petite province de l'immense empire, une province agitée. Hérode régnait ici, roi de par la grâce des Romains, dans sa magnifique capitale de Jérusalem. Hérode n'était pas un roi légitime. Il n'avait même pas d'ancêtres juifs. Pour gagner les cœurs de ces sujets, il avait fait reconstruire le temple de Salomon d'une splendeur sans précédent. C'est au cours de cette période qu'avait lieu la naissance de Jésus. L'histoire de Noël dans l'Évangile selon Luc nous dit que Jésus est né dans une étable. La date exacte de cette naissance est objet de discussion. Les historiens de l'époque n'ont même pas mentionné cet événement pour eux sans importance. L'Évangile selon Matthieu raconte une histoire différente. Une étoile inconnue était apparue pour proclamer la naissance de Jésus. Trois sages, interprètes des corps célestes, étaient venus de l'Est pour adorer l'enfant. Leur geste était censé souligner l'unicité de Jésus. La suite de l'histoire se transforme alors en roman noir. Par crâne du roi Jésus, Hérode ordonnait la mise à mort de tous les enfants mâles nouveau-nés. Il n'existe aucune preuve historique de ce meurtre massif. Il n'est même pas sûr que Jésus soit né du temps d'Hérode. Antique, la mort était la fin absolue. Une fin sans espoir. Paul leur donnait une autre réponse. La résurrection de Jésus offrait à l'humanité le cadeau de la vie éternelle. Un message fascinant qui expliquait à lui seul l'attraction pour la nouvelle foi. Mais Paul n'avait pas que des amis. Ses ennemis le calomniaient. Arrêté, il était emmené à Rome. En tant que citoyen romain, il avait le droit de se défendre devant les tribunaux de la capitale. Les événements arrivés à cette époque sont restés dans l'obscurité. Sur ce point, le récit des actes des apôtres reste muet. L'empereur Néron régnait à Rome. Selon des historiens romains, ils faisaient incendier un quartier pauvre de la ville pour faire place à de splendides structures. Mais les chrétiens étaient accusés de cet incendie criminel. Une chasse aux sorcières commençait. La tradition veut que Paul ait été arrêté et jeté dans un cul de basse fosse. Je suis prêt au sacrifice et mon heure est venue. J'ai livré un bon combat. J'ai fini ma route. J'ai maintenu la foi. Ces derniers mots nous sont parvenus par le Nouveau Testament. Paul a probablement été décapité. On dit que son tombeau se trouve dans l'église romaine de Saint Paul au-delà des murs. Paul n'avait pas vu le retour de Jésus que beaucoup de chrétiens attendaient, mais il était fermement convaincu que le salut par la mort et la résurrection du Christ avait déjà eu lieu. C'était un fait pour tous les croyants, présents et à venir. Pendant des années, ce message se transmettait seulement de bouche à oreille. Alors que les derniers contemporains de Jésus s'éteignaient, des fidèles commençaient à préserver la mémoire de sa vie et de ses paroles. C'était le commencement des évangiles. Les évangiles ne sont pas des biographies historiques. Aucun de leurs auteurs n'a jamais connu Jésus personnellement. Le Nouveau Testament est le résultat d'un long développement. Le premier récit écrit dans les années 70 de notre ère est celui de Marc. Il est plus court que les autres et écrit en grec. Tous les chrétiens se réclament de Jésus de Nazareth. Et pourtant, le Jésus historique reste un mystère. Depuis toujours et encore aujourd'hui, des gens recherchent la preuve irréfutable de son existence terrestre. Nombreux sont ceux qui voient dans cette empreinte le visage de Jésus, une empreinte bien mystérieuse que celle du linceul de Turin. Depuis le Moyen-Âge, ce tissu est révéré comme une relique. A la fin du XIXe siècle, l'italien Secondo Pia en faisait plusieurs photos. Et ces photographies révélaient un phénomène surprenant. A l'œil nu, on discerne bien peu de choses sur ce linceul, mais le négatif photographique allait révéler une découverte sensationnelle. Le visage d'un homme. Des millions de gens considèrent cette image comme celle du visage de Jésus. Depuis lors, le linceul a aussi retenu l'intérêt des savants. Cette pièce de lin est deux fois plus longue qu'un corps humain afin d'en couvrir les faces antérieures et postérieures. Les taches noires proviennent d'un incendie survenu au cours du XIXe siècle. D'autres taches semblent être les empreintes d'un corps humain. À l'emplacement de la tête, des bras et des pieds, nous pouvons discerner des traces de sang. Ils pourraient avoir été causés par la flagellation, les clous et la couronne d'épines. Mais d'autres gens prétendent avec force que le linceul est une contrefaçon du Moyen Âge. La science moderne pourrait répondre à cette question. La relique, étudiée par la technique de la datation au carbone 14, a été identifiée comme venant du XIVe siècle. Mais d'autres scientifiques doutent de l'exactitude de la méthode. Peu de temps après, des chercheurs découvraient sur le lin du pollen de fleurs. Ce pollen proviendrait de la région de Jérusalem à l'époque de Jésus. Des images de synthèse mettent en évidence le caractère tridimensionnel de l'empreinte. Aucun faussaire médiéval n'aurait pu arriver à ce résultat. Ce visage reste une énigme. L'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le lieu le plus sacré de la chrétienté est depuis des siècles un aimant pour des millions de pèlerins du monde. La légende dit qu'il était ressuscité. Selon la Bible, cette croyance allait emporter les premiers chrétiens comme un ouragan. Ils sortaient de leur cachette et commençaient à prêcher dans les rues de Jérusalem. Une porte volait en éclats. Une nouvelle religion venait de naître. Depuis lors, de nombreuses générations se sont demandées qui est Jésus. Est-il le Christ, loin de Dieu ? Est-il le propre Fils de Dieu ? Est-il le fondateur d'une église qui transfigure abondamment sa mémoire ? Est-il le rédempteur du pauvre et du faible qui met en lui tous ses espoirs ? Sans relâche, jusqu'à nos jours, les gens se demandent ce qu'est réellement le christianisme. Chaque époque a trouvé sa propre réponse. Que ce soit dans la plus profonde piété ou l'ardeur missionnaire, dans l'amour désintéressé ou la violence fanatique, tous les chrétiens se réclament de Jésus de Nazareth. Et pourtant, le Jésus historique reste un mystère. Depuis toujours et encore aujourd'hui, des gens recherchent la preuve irréfutable de son existence terrestre. Nombreux sont ceux qui voient dans cette empreinte le visage de Jésus, une empreinte bien mystérieuse que celle du linceul de Turin. Depuis le Moyen-Âge, ce tissu est révéré comme une relique. A la fin du XIXe siècle, l'italien Secondo Pia en faisait plusieurs photos. Et ses photographies révélaient un phénomène surprenant. A l'œil nu, on discerne bien peu de choses sur ce linceul, mais le négatif photographique allait révéler une découverte sensationnelle. Le visage d'un homme. Des millions de gens considèrent cette image comme celle du visage de Jésus. Depuis lors, le linceul a aussi retenu l'intérêt des savants. Cette pièce de lin est deux fois plus longue qu'un corps humain afin d'en couvrir les faces antérieures et postérieures. Les taches noires proviennent d'un incendie survenu au cours du XIXe siècle. D'autres taches semblent être les empreintes d'un corps humain. Ils ont convaincu que Jésus était ressuscité. Selon la Bible, cette croyance allait emporter les premiers chrétiens comme un ouragan. ils sortaient de leur cachette et commençaient à prêcher dans les rues de Jérusalem. Une porte volait en éclats. Une nouvelle religion venait de naître. Depuis lors, de nombreuses générations se sont demandées qui est Jésus ? Est-il le Christ ? Loin de Dieu ? Est-il le propre fils de Dieu ? Est-il le fondateur d'une église qui transfigure abondamment sa mémoire ? Est-il le rédempteur du pauvre et du faible qui met en lui tous ses espoirs ? Sans relâche, jusqu'à nos jours, les gens se demandent ce qu'est réellement le christianisme. Chaque époque a trouvé sa propre réponse. que ce soit dans la plus profonde piété ou l'ardeur missionnaire, dans l'amour désintéressé ou la violence fanatique, tous les chrétiens se réclament de Jésus de Nazareth. Et pourtant, le Jésus historique reste un mystère. Depuis toujours et encore aujourd'hui, des gens recherchent la preuve irréfutable de son existence terrestre. Nombreux sont ceux qui voient dans cette empreinte le visage de Jésus, une empreinte bien mystérieuse que celle du linceul de Turin. Depuis le Moyen-Âge, ce tissu est révéré comme une relique. À la fin du XIXe siècle, l'italien Secondo Pia en faisait plusieurs photos. Et ses photographies révélaient un phénomène surprenant. À l'œil nu, on discerne bien peu de choses sur ce linceul, mais le négatif photographique allait révéler une découverte sensationnelle. Le visage d'un homme. Des millions de gens considèrent cette image comme celle du visage de Jésus. Depuis lors, le linceul a aussi retenu l'intérêt des savants. Cette pièce de lin est deux fois plus longue qu'un corps humain afin d'en couvrir les faces antérieures et postérieures. Les tâches noires proviennent d'un incendie survenu au cours du XIXe siècle. D'autres tâches semblent être les... Il y avait les zélotes. Ces fanatiques voulaient secouer le jour romain en l'employant la force brutale et la terreur. Jésus, lui, s'opposait à la violence. Et puis, il y avait les prêtres du temple. Les ruines de leur demeure à Jérusalem attestent toujours de leur style de vie luxueux jusqu'à posséder un système privé d'alimentation en eau pour le migvach, le bain rituel traditionnel. La caste des prêtres qui vivaient en grande partie sur le très lucratif impôt religieux que chaque juif devait acquitter avait depuis longtemps fait sa paix avec les occupants romains. Jésus, lui, critiquait ouvertement l'utilisation de la religion comme source de bénéfices. A-t-il sympathisé avec les Esséniens ? Ceux-ci cherchaient la solitude et se détournaient du monde, attendant l'apocalypse et le commencement du royaume de Dieu. La pieuse communauté des Esséniens vivait dans l'isolement sur les berges de la mer morte. Deux mille ans plus tard, leurs écrits ont été retrouvés dans les cavernes de Qumran. Jésus a-t-il vécu dans la communauté des Esséniens, comme le pensent certains savants ? Cela n'a jamais été prouvé. Une chose est cependant certaine, se retirer du monde n'était pas conforme à son enseignement. Les pharisiens formaient un autre groupe important de la communauté juive de ce temps. Ils cherchaient le salut dans l'observation méticuleuse des strictes règles de vie édictées dans la Torah. La tradition de brûler de vieilles choses avant le repas de la Pâque juive remonte à une ancienne injonction biblique. Jésus enseignait que la loi est faite pour les individus et non l'inverse. C'est pourquoi de nombreux partisans du dogme le considéraient comme impie. Ils suivaient les services religieux au temple comme tout juif pieux. Mais, dans le même temps, respectaient-ils vraiment la loi du Shabbat ? Ne l'avait-on pas vu avec des individus impurs ? Ses apparitions au temple ne passaient pas inaperçues. En effet, celui qui prêchait la tolérance y perdait parfois son sang-froid. Il renversait les tables d'échangeurs. Ce fauteur de troubles dérangeait et se faisait ainsi mais l'histoire allait rebondir. Selon les évangiles, trois jours plus tard, des femmes venaient au tombeau. Il était vide. Illusion ? Tromperie ? Miracle ? L'archéologie ne peut répondre à cette question. Une chose est certaine, des gens étaient soudain convaincus que Jésus était ressuscité. Selon la Bible, cette croyance allait emporter les premiers chrétiens comme un ouragan. Ils sortaient de leur cachette et commençaient à prêcher dans les rues de Jérusalem. Une porte volait en éclats, une nouvelle religion venait de naître. Depuis lors, de nombreuses générations se sont demandées qui est Jésus ? Est-il le Christ, loin de Dieu ? Est-il le propre Fils de Dieu ? Est-il le fondateur d'une église qui transfigure abondamment sa mémoire ? Est-il le rédempteur du pauvre et du faible qui met en lui tous ses espoirs ? Sans relâche, jusqu'à nos jours, les gens se demandent ce qu'est réellement le christianisme. Chaque époque a trouvé sa propre réponse. Que ce soit dans la plus profonde piété ou l'ardeur missionnaire, dans l'amour désintéressé ou la violence fanatique, tous les chrétiens se réclament de Jésus de Nazareth. Et pourtant, le Jésus historique reste un mystère. Depuis toujours et encore aujourd'hui, des gens recherchent la preuve irréfutable de son existence terrestre. Nombreux sont ceux qui voient dans cette empreinte le visage de Jésus, une empreinte bien mystérieuse que celle du linceul de Turin. Depuis le Moyen-Âge, ce tissu est révéré comme une relique. À la fin du XIXe siècle, l'italien Secondo Pia en faisait plusieurs photos. Et ces photographies révélaient un phénomène surprenant. À l'œil nu, on discerne bien peu de choses sur ce linceul, mais le négatif photographique allait révéler une découverte sensationnelle. Le visage d'un homme. Des millions de gens considèrent cette image comme celle du visage de Jésus. Néphys. A-t-il sympathisé avec les Esséniens ? Ceux-ci cherchaient la solitude et se détournaient du monde, attendant l'apocalypse et le commencement du royaume de Dieu. La pieuse communauté des Esséniens vivait dans l'isolement sur les berges de la mer Morte. Deux mille ans plus tard, leurs écrits ont été retrouvés dans les cavernes de Qumran. Jésus a-t-il vécu dans la communauté des Esséniens comme le pensent certains savants ? Cela n'a jamais été prouvé. Une chose est cependant certaine, se retirer du monde n'était pas conforme à son enseignement. Les pharisiens formaient un autre groupe important de la communauté juive de ce temps. Ils cherchaient le salut dans l'observation méticuleuse des strictes règles de vie édictées dans la Torah. La tradition de brûler de vieilles choses avant le repas de la Pâque juive remonte à une ancienne injonction biblique. Jésus enseignait que la loi est faite pour les individus et non l'inverse. C'est pourquoi de nombreux partisans du dogme le considéraient comme impie. Ils suivaient les services religieux au Temple comme tout juif pieux. Mais, dans le même temps, respectaient-ils vraiment la loi du Shabbat ? Ne l'avait-on pas vu avec des individus impurs ? Ses apparitions au Temple ne passaient pas inaperçues. En effet, celui qui prêchait la tolérance y perdait parfois son sang-froid. Il renversait les tables d'échangeurs. Ce fauteur de troubles dérangeait et se faisait ainsi quelques ennemis parmi les prêtres du Temple. Puisqu'ils gagnaient leur argent grâce à ce commerce des offrandes et aux impôts religieux, ils allaient bientôt vouloir se débarrasser de lui. Le Mont Sion est situé à l'extérieur des portes de Jérusalem. À la place où se dresse aujourd'hui une église catholique, Jésus avait trouvé un endroit où célébrer le repas de la Pâque juive avec ses plus proches amis. Ce repas, le céder, est toujours de tradition dans les familles juives. Les aliments peu ordinaires comme les herbes amères trempées dans de l'eau salée ont une signification symbolique. Ils sont le rappel de l'exode des Juifs d'Égypte. Au commencement du repas, le chef de la maison dit une prière et bénit le vin. Puis il rompt le matzo. Au cours de la Pâque juive, il était venu à Jérusalem avec ses parents, venu porter leur offrande comme le prescrit la loi juive. On raconte que le garçon âgé de douze ans avait fait sensation à cause de l'intelligence avec laquelle il discutait de questions théologiques. Mais nous n'avons pas plus de détails. À un certain moment, Jésus se détournait du judaïsme orthodoxe pour aller vers un prédicateur du repentir très populaire à l'époque. Son nom était Jean le Baptiste. Jésus se faisait baptiser par Jean, un acte de renouveau spirituel et purificateur des péchés. À cette époque, beaucoup de juifs croyaient que le jour du jugement des régnés était proche. Ce baptême dans le Jourdain était un tournant dans la vie de Jésus. À partir de cet instant, il menait une vie de prédicateur nomade en Galilée et sur les berges du lac de Thierry. Il y trouvait ses premiers auditeurs au milieu de simples pécheurs. L'un d'eux, nommé Simon, se décidait à le suivre. Il allait devenir célèbre sous le nom de Pierre. Jésus parlait souvent en paraboles et en images. Il proclamait de nouvelles valeurs, stupéfiantes aux yeux du plus grand nombre. Béni soit les charitables car ils atteindront la pitié. Béni soit les cœurs purs car ils verront Dieu. Béni soit les pacifiques car ils seront appelés les enfants de Dieu. Mais l'époque était tout sauf pacifique. La communauté juive était divisée. Des factions luttaient les unes contre les autres. Il y avait les zélotes. Ces fanatiques voulaient secouer le jour romain en l'employant la force brutale et la terreur. Jésus, lui, s'opposait à la violence. Et puis, il y avait les prêtres du temple. Les ruines de leur demeure à Jérusalem attestent toujours de leur style de vie luxueux jusqu'à posséder un système privé d'alimentation en eau pour le migvar, le bain rituel traditionnel. La caste des prêtres qui vivaient en grande partie sur le très lucratif impôt religieux que chaque juif devait acquitter avait depuis longtemps fait sa paix avec les occupants romains. Jésus, lui, critiquait ouvertement l'utilisation de la religion comme source de bénéfices. A-t-il sympathisé avec les Esséniens ? Ceux-ci cherchaient la solitude de la religion